Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Bonjour Nikos, mais pourquoi c'est vous ce matin l'habitude ? Oui ce matin, ce matin, c'est que vous l'avez vu. La battle, la bataille, the battle, the battle for the voice. Ah, for the voice. Après GF Copé et F. Fillon, ils se battent pour 98 voice. Salut Natacha, Caroline, Bruce, Jean-Marc est là tout le coup de suite. Les titles of the news. Allez, on y va alors. Élection, élection à l'UMP, c'est le psychodrame qui continue. Jean-François Copé était il y a un instant avec J.P., J.P. le cabache, et a déclaré que François Fillon était un mauvais, perdant, bad loser. Nous le savons, désormais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais François Fillon, qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, nous avons la preuve formelle que j'ai remporté, je le dis dissonnellement, cette élection. Ah bon, c'est vous. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons trouvé ce matin 150 bulletins Fillon dissimulés dans l'écharpe de Jean-Pierre Elkabal. C'est donc ça. Et 250 bulletins dans la boîte de Nesquik de Bruce Soussin. Bruce. Comme nous le soupçonnions, je le dis solennellement, comme nous le soupçonnions, il y a donc eu fraude dans le 8e arrondissement de Paris. Je demande, et je demande d'urgence à Scalin Juppé. Oula. Excusez-moi. Je prenne la présidence intérimaire de l'UMP, sinon je suis prêt à déclencher une nouvelle colique néphrétique. Oh, la pitié, non, non. Écoutez, je suis très fier. Moi, Alain Juppé, de voir que l'on pense à moi dans ce rôle, tout de suite, on pense à moi dans ce rôle de valorisant, de bouche-trou, de dépanneur, de homme tiki-tombe-ac-pique, de roue de secours. Oui, ça ira, monsieur Juppé. Et merci à vous, monsieur Fillon. Vous en priez, je suis tout le temps pour dépanner. Oui, non, mais d'accord, mais c'est Nikos. Oui, oui, est-ce que je prends ma place ? Déjà, je fais que le week-end, alors si je ne peux pas parler en semaine, allez, on y va. Allez-y, Nikos. Les assassinats se multiplient en corse, et toujours, la police se heurte à la loi du silence. Si Imouvrini pouvait une fois seulement respecter cette loi du silence et juste fermer leur gueule, ce serait déjà un vrai pas en avant. Et puis, concours Miss France, oui. Oui, 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 Natacha, oui, Laurent, oui, Jean-Marc, oui, Julie. Concours Miss France. Enfin, sujet sérieux, les 33 candidates à l'élection de Miss France sont actuellement en stage sur l'île Maurice. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Fillon. S'il vous plaît, nous avons, nous détenons... Non, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Fillon ? Il y a eu tricherie. 16 bulletins, François Fillon, ont été retrouvés sous le chapeau de Madame de Fontenay. Il ne manquait plus que ça, alors. Je demande, je demande solennement, je demande solennement que dès le prochain gala, Alain Juppé soit nommé Miss France intérimaire et défile en maillot où je déclenche un ulcère de la cheville. Oh non, c'est très simple. Écoutez, moi, Alain Juppé, je suis ravi que l'on pense à moi dans ce rôle valorisant de jolie fille, de canon, de bombasse, disons-le. Du coup, je vous laisse parce que je dois procéder rapidement et en urgence à une épilation au maillot Jean Besset. Moi, écoutez, on vous laisse à tous les deux, monsieur Juppé, monsieur Fillon. Est-ce que je prends pas en éthique ? Oui, continuez l'éthique. Parce que je suis interrompu, sans arrêt. Non, mais imposez-vous, Nico. Télévision, la série culte Louis Labroquante s'arrête. Cela dit, quand on regarde attentivement les épisodes depuis 15 ans, on se rend compte que la série était déjà à l'arrêt depuis 15 ans. La communauté homosexuelle, toujours plus éprouvée, puisqu'on vient de bombarder, vous le savez, la bande de Zaza. Et que nous avons... Pardon, j'ai mal lu. C'est la... Non, c'est la banque de Gaza. Banque de Gaza. Je connais pas. Banque de Gaza, je connais pas. Moi, je suis chez HSBC. International. Oui, je suis pointu en international. L'international, la situation s'aggrave dans le conflit israoulo-palestinien. En moins d'une semaine, 154 palestiniens ont été tués dans les raids aériens. Et nous avons la preuve... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Fillon, c'est pénible maintenant. J'annonce officiellement et de façon solennelle... Quoi ? ... ma candidature à la présidence d'Israël. Mais enfin, pourquoi ? Pour pouvoir, de façon légitime, bombarder la banque de Gaza et la ville de Meaux. Ça, c'est en tout cas, justement, tiens.